Apprentissage de la langue russe, les enseignants en séminaire. Pour dynamiser et perfectionner l'apprentissage de la langue russe, les enseignants de la langue ont tenu un séminaire qui a ouvert ses portes aujourd'hui à l'ambassade de la fédération de Russie à Ivanch. Bon, alors tous les deux ans, en principe, l'association des enseignants malgaches de Russes se consacre à un séminaire pédagogique. Mais comme nous le savons bien, depuis quelques années, il y a eu des difficultés dans le pays. Alors le dernier séminaire en date, c'était en 2007. Nous ne pouvions pas nous réunir en 2009, vu les conjonctures dans le pays. Donc nous nous réunissons maintenant seulement. Et c'est dans un cadre tout à fait nouveau. car nous préparons les élèves du secondaire qui se destinent à la spécialisation en langue russe. Nous les préparons déjà, maintenant, car le système LND à l'université d'Antarana-Bikou, qui est mis en place petit à petit, exige des conditions vraiment fortes pour pouvoir suivre ses études dans ce nouveau système. Et il faudra donc préparer les élèves du secondaire. L'épanouissement de la langue russe au Madagascar, c'est un indice de la pérennité de la coopération entre la Fédération de Russie et la République de Madagascar. Cette coopération est en bonne santé et l'apprentissage de la langue russe se trouve dans le même état. Outre l'ouverture du séminaire, Lando Ramayefarsou, professeur en langue russe à l'université, a reçu la médaille Pouchkine à l'occasion de cette cérémonie. Son Excellence M. Vladimir Borisovitch Goncherenko, ambassadeur de la Fédération de Russie à Madagascar, a félicité le professeur pour sa contribution solide à la conservation et à la popularisation de la langue et la culture russe à Madagascar. En 2012, trois personnes ont reçu la médaille, dont l'un en France, l'autre en Mongolie et le dernier n'est autre que Lando Ramayefarsou en Madagascar. C'est le président russe Vladimir Poutine qui a signé l'ordonnance.